C'est important pour nous de mettre de l'avant ce patrimoine naturel-là. C'est une feuille de route promise depuis déjà quelques temps. Le plan Nature 2030. On parle d'un investissement historique de tout près d'un milliard de dollars. Ce sont 922 millions de dollars qui proviennent de différents programmes et ministères qui seront dédiés à accroître la protection de la biodiversité. Un plan qui inclut plus d'air protégé, un meilleur accès à la nature et qui devrait faciliter la mobilisation citoyenne et celle des ONG. Ces investissements ont aussi pour but d'atteindre le 30 % de protection du territoire. Un des objectifs fixés par le monde entier lors de la COP15 à Montréal. On est essentiellement à 17 %, on veut passer à 30 % d'ici 2030. Donc le défi, il est colossal. Pour accélérer le pas, Québec souhaite pouvoir annoncer l'agrandissement de cinq parcs déjà existants et la création de trois nouveaux parcs nationaux, dans Charlevoix, à Tadoussac et l'autre dans le nord du Québec. Ça, c'est ce qui est reconnu... Selon l'émissaire au changement climatique du Québec, la province se donne ainsi les moyens de ses ambitions. On met les bases pour être sur une direction de 30 % du territoire. Alors évidemment, il va rester du travail à faire, mais je pense que c'est quand même un exemple au pays. Alain Branchot, lui aussi, applaudit ce plan, mais croit que pour être réellement cohérent avec ses objectifs, le gouvernement québécois devrait rapidement moderniser certaines lois. En ce moment, la loi sur les espèces malnaces vulnérables n'a pas de dents pour protéger les habitats. Et c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral est en mesure de venir protéger les espèces. Québec promet plus de détails dans les prochaines semaines concernant les différents projets, puis promet aussi d'impliquer les Inuits et les Premières Nations, dont certaines s'attendent à prendre part aux décisions. Ici Élisa Serret, Radio-Canada, Montréal.